Aujourd'hui, je vais parler d'une petite plante, une petite plante qui fait la tisane avec, et presque tout le monde en a de vos autres portes, presque toute créole connaît l'ayapana. L'ayapana, quand elle a un problème de digestion, c'est surtout là qu'il faut attraper dans le jardin et faire une tisane. Ça veut dire que si vous mangez la restue de l'estomac, le soir, vous n'allez pas dormir, ou on dirait les aigues quand on a des rapports, ou bien où l'estomac est lourd, alors il prend un petit branche yapana, un petit branche d'à peu près onze feuilles, tu attrapes à lui et mets dans la casserole, un vrai casserole, hein, casserole émaillée. Il fait bouillir à lui, après ils mettent un petit peu dessus et qu'il boit. La personne est pratiquement soulagée tout de suite. L'ayapana, elle est aussi anti-inflammatoire. Ça veut dire que si nous avons brûlé à l'estomac, l'inflammation de l'estomac, eh bien, toujours pour l'appareil digestif, comme vous le voyez, tu fais bouillir à la branche yapana, le bouc, tu bois ça un jour, deux jours, trois jours, et son douleur à l'estomac, souvent tu arrêtes d'après ce que grand monde l'ont dit. Et aussi pour le gaz l'estomac. Quand le bouc n'a le gaz l'estomac, lui rote, le gaz il monte, tout ça. Tisane la yapana, c'est ce qu'on a de meilleur. On a intéressé à lui aussi pour d'autres choses. Eh bien, pour lui contre l'anémie. Eh bien, la tisane la yapana, comme lui, il est bon pour l'appareil digestif, donc lui va aider à nous à mieux digérer notre nourriture, ça va mieux passer dans notre corps, nous va mieux profiter de tout ça qu'on nous mange. Vous pouvez pas manger d'un marmite par l'appétit, il vient, hein. Il lui donne l'appétit ou il mange avec plaisir et lui fait autre bien.